bonsoir bonjour ça dépendra à quelle heure vous me suivrez je reviens aujourd'hui pour parler un peu de ce qui se passe dans le pays et que rien ne va rien ne va pas du tout du tout du tout du tout du tout et que le pays est dans un état chaotique déjà ça c'est depuis des années ça date pas d'aujourd'hui et que moi mon souci est que le congolais nous devons nous réveiller et que nous devons nous prendre en charge parce que si nous attendons à ce que les autres nous prennent en charge on va toujours stagner dans les morceaux des verts et ça sera toujours ainsi et au moment où nous nous sommes distraits il ya des choses qui se font il ya des choses qui se planifient au moment où nous nous sommes en train de de nous disputer des discuter de ci et de ça les choses sont en train de se planifier et à bien se tracer et ce serait vraiment dommage que nous perdions notre pays notre pays est le seul bien que nous possédons et c'est ça l'héritage de nos enfants parce que souvent en fait nous ne comprenons pas qu'est ce que c'est notre pays déjà un par rapport à tout ce que nous possédons comme matière première et toutes ces histoires là nous ne jouissons jamais de ça alors je tenais vraiment à vous parler cette nuit ou chez moi ces nuits à vous parler et à vous expliquer un tout petit peu pour qu'on puisse se prendre en charge parce que c'est plus possible les amis vous savez le congo est à nous tous le congo nous appartient tous mais étant congolais nous avons nos régions étant congolais nous avons nos localités étant congolais nous avons des tribus et c'est ce qui fait la fierté du congo et c'est ce qui fait qui fait la grandeur de ce pays là nous devons savoir que tout congolais se doit de se balader n'importe où quand il veut mais dans le respect le plus total et nous devons respecter le coutume de loi dans des régions où nous habitons où nous nous déménageons où nous nous établissons je dirais comme ça mais si on ne sait pas se respecter et si on ne sait pas respecter l'autre le vivre ensemble sera difficile parce que de ce moment-ci nous voyons qu'il y a la supermerciée qui est en train de se de naître et ça c'est au vu aux yeux de tout le monde et personne n'est dit mot il ya des certaines personnes qui se pensent au-dessous de l'oie il ya certaines personnes qui se pensent au dessus de toutes choses au dessus même de l'état de la république et ça en fait ça n'embête personne et ça c'est un truc où nous devons vraiment nous mettre debout et commencer à dénoncer parce que ça va nous amener très loin et ça risque de faire des dégâts dans nos vies et dans la vie de nos enfants parce que ça commence toujours comme ça même les génocides rwandais ça a commencé ainsi les autres se prenaient des supérieurs après il ya eu tout ce que tout ce que nous connaissons les amis je vous dis vraiment il faut qu'on arrête un peu de se prendre au dessus de tel et tel il n'y a pas de petites tribus il n'y a pas des grandes tribus nous sommes tous congolais au même pied d'égalité et nous nous devons le devoir de nous respecter et nous devons le dévoi de respecter nos terres de respecter la république déjà certes que la république n'existe pas alors nous avons nous avons le devoir de défendre cette république là pour la reconstruire et de vivre ensemble merci